... Parraula libre, le média indépendente du pays de Nyssa. Monsieur Thomas Fadari, ici présent, qui est donc responsable du développement de la communication du Musée National du Sport et qui a la gentillesse de nous recevoir tous les 15 jours au Café des Éblons pour le célèbre Raconte-moi, qui d'ailleurs aura lieu tout à l'heure avec aujourd'hui Monsieur Kim Engouane. Alors, on a la chance d'avoir également Virginie Rossetti, donc directrice communication des arts et des civilistes. Tu vas nous parler de toutes les pièces de collection, comment elles sont arrivées jusqu'ici. À vous Virginie. Alors, bonjour. Bonjour. Et voilà, donc l'aventure a commencé ici d'un parti un peu fou, parce qu'il n'y avait rien qui était prévu, et on s'est dit que, oui à Nyssa, un musée des sports sans encore rien de soi, parce qu'on n'est pas nus comme les autres, c'était impossible. Donc, on a vendu l'idée à l'époque à Annie Léritier, qu'il fallait absolument qu'il y ait une partie du Sartre. C'est donc qu'elle nous a fait confiance, et surtout elle nous a dit, si vous arrivez à réunir des pièces assez symboliques, on nous laissera 100 mètres carrés pour exposer. Donc, on a fait appel à tout l'entourage, tout l'environnement du club, les anciens, les collectionneurs, les supporters, qui ont joué le jeu, qui nous ont apporté les pièces, qui nous ont aidé à créer ça. Et aujourd'hui, encore une fois, tout le monde a répondu présent, donc je vais en oublier plein, mais je pense à Stéphane Barçoutelli, qui a été hyper important, je ne sais pas si il est là. Voilà, donc merci pour ta confiance, et merci de nous avoir permis d'avoir toutes ces belles pièces encore aujourd'hui, dont on va vous parler tout à l'heure. Et je pense bien sûr à mes anciens chéris, parce que c'est très important pour moi. Je suis contente que j'étais gamine et je me voyais tout jouer sur le terrain, c'est ce qui fait encore de plus mon métier d'innovation, parce que voilà, comme dit souvent le président, il faut savoir où on va et il faut savoir surtout d'où l'on vient. Et nous, on ne l'a pas oublié à Nice, on le prouve à chaque match, d'ailleurs, avec Laurent Bémy de l'Ancien. Donc un grand merci, j'espère qu'on l'innovera encore plus grand et plus beau avec le temps. Voilà, merci. Alors, je trouve un peu l'excès en même temps que vous, donc on va déjà parler, on va remercier tous les anciens qui sont présents, on va les citer un par un. D'abord, on a Josée Cobos, notre capitaine. Alors, tu nous as offert le maillot. Alors, ici, dans la métrique, il y a le maillot qu'il a porté lors de la saison du centenaire 2004-2005, le brassard de la BSN et puis le trophée de l'Ancien-Églon. Donc, Josée, un petit mot sur ces trois trophées. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous avant ce match Miss Monaco, ce derby où nous, les anciens, ça a marqué notre histoire. Et puis, j'ai bien fait quand même de garder pendant 15 ans le brassard de la BSN. Je crois que la seule personne qui était au courant, c'était Virginie. Elle me l'avait déjà demandé il y a un an, deux ans. Et puis, aujourd'hui, c'est l'occasion de voir mon maillot. Je pense que c'est le dernier, voire l'avant-dernier. Elle m'avait demandé si je pouvais avoir le maillot de Nice Monaco. Mais comme je me connais, je pense que j'ai dû le donner à un supporter parce que c'était un match incroyable à Monaco lorsqu'on avait gagné 4 à 3. Mais je dois l'avoir et mon épouse, elle doit l'avoir dans un coffre et bien l'eau chaude. Mais voilà, c'est le maillot du centenaire. Donc, déjà, en tant que capitaine, faire partie du centenaire de ce grand club. Et puis, je tiens à remercier aussi Jean-Pierre Hubert et bien sûr Virginie et toutes les personnes qui m'ont accordé quand même un endroit spécial ici au Café des Aiglons. Et c'est une grande fierté pour moi. Donc, je vous remercie, José, puis on va passer la parole à votre président de droite. Donc, collègue Jean, collègue, bonsoir. Merci d'être présent avec nous. Je le rappelle, vous avez joué de 91 à 97 à l'OGC Miss. Et puis, vous avez bien sûr apporté le maillot de Kim Ardok. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Alors, expliquez-nous un peu l'histoire de ce maillot. Voilà, c'est ça. En a gagné 2 euros. Mais comme je disais un an à Berre et à Henri, je perds un peu la mémoire. Donc, il y a tout le monde en pays, malheureusement. Mais moi, surtout, je voulais remercier cette Virginie parce que... Alors, il est aussi spécial. C'est super, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, ouais. Non, mais c'est pour Virginie parce qu'elle pense vraiment à tous les anciens. Et ça, c'est à l'âme. C'est très important. Alors, on a bien sûr, on a Poussin Mélan aussi ? Poussin, qu'est-ce que tu as donné ? Bonsoir à tous. Je n'ai rien à donner en plus. Mais même parce que j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé, mais je pense que je vais retrouver ça comme je le fais dans des cartons qui traînent. Donc, j'y manquerai pas. Donc, Poussin qui a joué de 2003 à 2005, on s'en souvient bien. 2001, 2005. 2001, 2005, pardon. C'est au milieu de deux ans. J'ai oublié deux ans. Bonsoir. Je te fera. Je suis là où j'ai discuté, ma secrétère. On a un coup de suivi en raison midi aussi. Bonsoir. Alors, on a dit une fois récemment, on a fait des égaux. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre avec les supporters ? Moi, je crois que c'est toujours le moment de fond parce que, bon, on a vécu quand même quelques années dans le club, pour moi, je suis dit, c'est un petit peu de très bons souvenirs, à travers les résultats, à travers les supporters. Je pense qu'on avait vécu des moments très intéressants, mais super. Et le fait aussi, je remercie Virginie, parce que je pense que c'est important, même pour les joueurs, les anciens joueurs, de rediscuter un petit peu du passé. Je pense que ça fait plaisir parce que j'attends j'ai l'importance. Parce que moi, je suis encore un petit peu dans le football. J'en parle souvent avec Olivier ou avec Bernard. Et je pense que c'est important, un petit peu, pour l'identité du club. Et donc, je remercie Virginie et tous les gens qui collaborent, je trouve vraiment sympa. Et ça me fait plaisir de vous présenter ce soir. Merci à vous. Je ne peux pas apparaître à ce qu'il a dit. Il y a quelques jours pour un petit peu, de 71 à 81 ? 11. Il y a un petit peu, là. Il y a des images qui m'a fait le rappeler. Il y a des images. C'est un chambreur. C'est un chambreur, c'est un conseiller. Alors Bernard, vous participez souvent à des représentations pour les anciens des groupes, notamment ? Je participe souvent parce que, bon, j'ai la chance que le club sollicite, surtout Virginie, qui fait un énorme travail. Je répète ce que l'a dit, je faisais Olivier Henry, et c'est la vérité. Donc, ce club, dès qu'ils m'appelleront, je répondrai toujours présent, parce que, bon, c'est mon club. Même si je suis un enseiller, je me fais un peu animer. Mais c'est mon club, donc, voilà, je répondrai toujours présent et supporter, continuer à supporter le club. On aimerait que le club aille plus haut que ce qu'il est. On voyait du beau football, comme avant, et donc, voilà. Mais ça ne viendra pas. Merci, M. Casselé. Thomas va nous parler un petit peu de cette collection. Comment elle est arrivée dans ces derniers jours ? Alors, bonjour à tous. Donc, le musée, vous le savez, il a été créé en juin 2014. Et c'est vrai que Virginie avait été très, comme ce qu'il vient de se dire à l'instant, très présente et a permis de faire cet espace-là. Ce n'était pas gagné. A l'origine, c'était un café des sports. C'est devenu le café des aiglons. On est évidemment très heureux que ça soit le cas. Et depuis le temps, depuis maintenant, donc c'était en juin 2014, ça fait six ans. Et je crois que c'est la troisième mise à jour qu'on met. qu'on met en place aujourd'hui, avec des objets un peu mythiques, des objets vraiment qui nous touchent. On va évidemment en parler. Mais c'est un beau moment aujourd'hui. Et puis pour le musée, c'est toujours intéressant d'avoir de... Ça permet de créer de l'animation, de faire venir des anciens joueurs de manière régulière. C'est vraiment très positif. Merci, Thomas, pour toutes ces précisions. Alors on va rapprocher les bouquets. Je découvre comme vous, il y a un très très joli faillon là-bas des années 50, qui est juste en dessous là-bas. Après, il y a celui de Barcelone juste au-dessus, je crois. C'est ça, le rouge, orangé, en haut, c'est celui de Barcelone. Voilà, et on remercie, je crois, c'est Stéphane Barzotelli qui est là, qui nous a remis tous ces beaux objets. Alors à droite, il y a les protèges-tipiens de Balotelli, je crois. Il y a également le maillot de Mario Balotelli, ici, avec le point en rose. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Il y a plein de choses. On a le maillot porté par Pamito Rodriguez, aussi, lors de la saison 2001-2002. On a le maillot porté par Hugo Lloris, saison 2007-2008, donc en bleu, là, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Les crampons, on peut faire par Bernard Fa. Il y a des Charlie Hubey, ici. Ah oui, Charlie Hubey, aussi, voilà. J'ai l'arrivée, Charlie Hubey. Le maillot blanc, le maillot blanc. Le maillot blanc qui est là, donc là, c'est phénoménique. Maillot porté par Charlie Hubey, lors d'une match retour contre Barcelone, en 73. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a plein de choses. Alors, le maillot, je l'ai dit, bon, après, on a des quelques anciennes pièces qui sont toujours là, le siège du stade duré, notamment. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Simplement, peut-être pour préciser, en fait, on a fait deux vitrines. Une vitrine qui est plus consacrée à l'époque du stade duré, et une autre vitrine, donc celle de la de droite, qui, elle, est plus consacrée, évidemment, à l'époque de l'Ali Inspira, donc plus moderne, avec notamment le ballon du premier hutte qui est toujours présent, et les chaussures de Dario, qui avaient marqué ce fameux premier hutte. Oui, le pénalty. Le pénalty. Ça, ce sont les vrais, donc, les objets parmi les objets. Parmi les objets, il y a celui de l'Ajax, donc le fagnon que vous voyez. Le fagnon blanc, là-bas. Le fagnon blanc, qui permet, évidemment, de montrer la fameuse qualification en Champions League, et il y a aussi des ballons. Il y a le maillot de Point Base, aussi. Oui, alors ça, c'est un vrai. Un dommage victime des attentats. Le maillot qui était déjà présent, mais qui, évidemment, reste dans cette vitrine, et qui a une place toute particulière, donc, évidemment, le maillot qui a été porté sur le premier match contre Rennes. Et puis, on va passer à Virginie, on va vous demander de soulever ce beau-drapeau, là-bas, pour dévoiler ce qu'il y a sous ce beau-drapeau, de l'HGC Nice. Pardon ? Pardon ? Oui, c'est sous l'HGC Nice. Voilà, on va dévoiler l'officiellement, donc... Avec M. José Combrousse. Voilà, donc, c'est deux vélos, deux vélos de l'esquipe de l'HG, Paul Cattierreau, tous les activés, vous savez, le lundi, 9 décembre 2019. Alors, Paul, on pense bien à toi, tu nous manques, tu nous manques, voilà. Ta folie nous manque, et voilà, c'est comme ça, c'est un bel hommage qu'on lui rend que lui rend le club, avec Yassé Ski, et puis son vélo, et il venait souvent nous voir au Café des Aiglons, et voilà, on le regrette vraiment. Alors, on va faire la petite... Je ne sais pas si on fait la photo d'abord, ou la petite question. On va faire la petite question d'abord. La petite question. On va faire la petite question de quiz. Alors, on va faire une question qui va vous permettre de remporter une rencontre privilégiée au centre d'entraînement avec l'aiglon de votre choix. Alors, je vais essayer d'enlever le verre qui vous voulez, celui qui va gagner, et il rencontrera donc un joueur de l'effectif actuel. Alors, la question, je vous la pose, et le premier qui répond à la question, va gagner ce lot. Alors, la question est en rapport avec le maillot de Charlie Loubet. Donc, c'est pas jeune, hein. Lors de la double confrontation victorieuse du gym face à Barcelone, donc c'était en C3 en 1973, les Aiglons se sont imposés 3-0 lors du match à l'aigle. Quel joueur d'histoire a inscrit un doublé ? Marco Molitoral. Voilà. C'est ce que j'ai gagné. Bravo. Par contre, votre nom, téléphone, télégré, vous supportez le chiffre depuis combien de temps ? Depuis 1973. Bah voilà, donc vous êtes arrivés, juste, 1973, c'était quand vous êtes arrivés. Voilà, bravo à vous. Et puis aussi, il va falloir retweeter, vous verrez sur le site, on peut retweeter quelque chose, et grâce à plus de tweets, il y aura aussi une rencontre. Et puis, dans quelques minutes, on va recevoir notre ami Kim Engwa, qui vient aussi, dans deux minutes, on va faire notre raconte-moi, comment on fait à chaque... Et puis, on va passer maintenant à la photo. Toutes les anciens, venez ici, on va faire une dernière photo qui va être faite par les amis Alicent de Bâche, entre autres. Vous pouvez vous mettre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada